salut les petits loups bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclair je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour on va aller voir quelles sont les énergies qui viennent à nous je vais me laisser porter par le tirage je vais voir quels sont les messages j'ai pas de commande particulière quant à la situation actuelle globale et dehors donc on va aller voir quels sont les messages des guides des maîtres ascensionnés et de l'univers de la source donc je rappelle que ce sont des messages et des guidances général vous prenez ce qui vibre en vous ah oui avant d'attaquer je voulais vraiment dire merci en fait à toutes les personnes qui se sont abonnés qui me suivent depuis le début qui mettent des commentaires j'adore parce que certains vous mettez vraiment des commentaires c'est ça fait chaud au coeur de voir ça et d'avoir ce ce partage alors je sais que je vous le dis souvent et des souvent c'est chiant les gens ils veulent tout de suite le tirage mais il faut quand même être reconnaissante ce qu'on a quoi j'en ai une super communauté moi je suis contente parce qu'on a vraiment on a des belles énergies on a une belle communauté ça rigole on peut partager des choses se parler entre nous donc c'est c'est top vraiment je suis très contente que ces énergies sur cette chaîne et je n'aurais pas voulu une autre communauté d'autres énergies donc voilà mais écoutez merci pour tous ceux qui me suivent c'est vraiment un grand merci et je suis ravie de pouvoir tous voilà parler avec vous et puis avoir ces échanges là je trouve ça vraiment top quoi et puis bah pour ceux qui me rejoignent excusez moi de ce petit topo mais je sais hyper important parce qu'on a vraiment une chouette communauté il faut aussi le dire quand on a une chouette communauté quoi alors on est parti on va aller voir quels sont les messages qu'est ce qu'on nous dit comme message donc je prends l'oracle de la quête du cinquième royaume parce que je vais aller canaliser sur l'énergie principale déjà pour aller voir ah ouais rien que ça et en dos ou putain alors là qu'est ce que vous voulez que je vous dise là en dos dès qu'on a l'arbre de vie on a le jaune le tapis qui s'envole vers la lumière avec une porte grande ouverte donc à vraiment cette notion d'expansion cette notion d'avancement voyez le soleil qui va percer les nuages là on est en train de percer les nuages et d'avancer là d'avancer vers quelque chose de différent et j'ai le sandal fond l'archange sandal font qui tombe donc je sois c'est lui qui est avec nous aujourd'hui non dit non donc c'est peu importe ça va être la notion d'être guidé d'avoir les guides autour de nous d'accord d'avoir beaucoup de lumière de faire la lumière sur une situation peut-être que c'est l'archange sandal font qui va oui c'est ça qui travaille pour nous pour nous guider vers cette lumière et balayer un petit peu ces nuages je sais c'est magnifique c'est ce ces cartes qui tombent comme ça regardez toute cette lumière qui est là on nous dit qu'on est guidé on nous dit que au milieu de la lumière et au sein de la lumière il y à les anges les archanges les maîtres ascensionnés que tout le monde bosse dur pour faire émerger cette lumière donc on saine ça nous appelle que nous ne sommes pas seuls en fait dans tous les cas et on n'est pas seul dans le sens où on est en train de passer une épreuve de foi mais on n'est pas seul voyez et on nous dit que la lumière est là voyez il est prêt il est bien installé au milieu il est bien ancré dans la lumière il y a cette étoile qui nous guide et ce soleil qui fait rayonner ce soleil qu'on retrouve ici le jaune c'est le le plexus solaire c'est le centre des émotions donc ça nous parle d'une libération niveau émotionnel ça nous parle de quelque chose qui va venir grandir qui va venir s'ouvrir ouvrir à l'abondance aussi je vous rappelle qu'on arrive à la nouvelle lune en taureau en plus c'est une éclipse lunaire là où on va poser ses intentions le taureau c'est tout ce qui va être matérialité argent on verra ça dans la pleine lune mais c'est c'est aussi très cohérent avec les énergies du moment quoi je veux dire donc là il ya vraiment quelque chose de l'ordre de de briller en fait de briller plus haut et de s'envoler voyez c'est vraiment cet envolement vers la lumière ceci un tapis volant c'est le symbole même de la liberté de pouvoir aller où on veut comme on veut quand on veut donc on a vraiment deux super belles cartes qui tombent et on va mettre l'archange sandale font ici voilà que vous voyez bien non alors vu que ça me va pas et que j'aime bien voyait bien les cartes et que la petite claire elle est quand même équipée on va en mettre un deuxième pour aujourd'hui on va mettre un deuxième comme ça là regardez faites voir si on le met comme ça c'est de faire en sorte que vous voyez les deux mais alors vu que j'aimais pierre et tout le bazar c'est pas évident sont aimés comme ça ce que voyez bien c'est pas mal c'est mieux déjà tac comme ça ok c'est ça c'est l'énergie générale donc ça nous montre déjà la lumière qu'il ya ici et alors ce qui est incroyable c'est qu'en d'autres dec on a l'arbre de vie l'arbre de vie qui va venir nous parler donc en fait on a le ciel et la terre voyez et on a l'envol voyez vers la porte qui s'ouvre donc il ya vraiment cette reconnexion entre la terre et le ciel la lune le soleil l'arbre de vie l'arbre c'est là c'est la somme du féminin sacré du masculin sacré qui va faire un enfant sacré cet arbre de vie voyez c'est je je vous ramène à toute la culture onirique en fait et l'arbre de vie va nous parler d'ancrage l'arbre de vie va nous parler de lumière va nous parler de deux d'élévation pour pour les enfants pour la création pour la vie il ya vraiment un message très puissant ici en fait c'est vraiment un message de de la terre le ciel le décollage on va vraiment se recanaliser à quelque chose de plus grand se recanaliser à à tout ce qui est spiritualité des découvertes quelque chose qui émerge il ya que des soleils qui émergent on va venir nous parler où il ya beaucoup de lumière et que des étoiles qui nous disent qu'on est guidé avec cette couleur jaune on a le plexus solaire qui ressent qui ressort donc il ya vraiment une libération niveau émotionnel très importante ici mais vraiment c'est quelque chose de très important ouais par rapport à quelque chose qui était lourd à porter qui pesait sur le coeur comme un poids sur le coeur voyez il ya vraiment les la justice divine qui sonne ici pour remettre de la légèreté dans le monde dans nos vies dans voilà après une épreuve voilà une épreuve et des et des des choses qui ont été tranchantes un long travail voilà on a dû monter cette montagne avec le vent le voyez cette notion aussi de souffler de ces cellules c'est un peu souffler le changement vous voyez pour pas perdre le nord pour retrouver notre chemin et et pouvoir faire émerger des des ondes et des le tambour c'est le tambour chamanique c'est les ondes c'est quelque chose qui se propage comme une liberté une libération qui se propage incroyable incroyable bah dis donc on a des super messages en ce moment franchement donc on va aller voir je voulais aller voir avec le vice versa tarot c'est je pense que c'est pas anodin il ya vraiment quelque chose qui se rétablit ici là le message est très clair et c'est guidé un c'est guidé par en moins c'est fou c'est fou alors qu'est ce qu'on dit à tous les êtres de lumière mais dans les arts quand je me dis dans l'univers multivers à la source qu'est ce qu'on me dit le set de coupe ouais voyez alors je vais pas forcément m'arrêter à la signification des tarots dans ce tirage parce que là quand ça canalise sa part donc je vais je vois aussi des fois d'autres choses avec ce set de coupe moi ce que je vois c'est une libération une transformation par rapport à un poids il ya eu des poids au niveau émotionnel là il ya quelque chose qui se libère et quelque chose qui change est quelque chose qui évolue il ya comme une espèce de montée vous voyez on a peut-être été dans l'illusion parce que le set de coupe c'est l'illusion dans l'illusion d'une situation dans l'illusion de quelque chose de beau un peu dans ce côté candide et naïf et là on évolue on monte avec le papillon il ya une transformation par rapport à ça pour aller vers plus de lumière oui on prend conscience des conflits on prend conscience des conflits ça peut être des conflits internes ça peut être des conflits par rapport à la situation qu'on est en train de vivre en ce moment qui est un petit peu sans précédent en tout cas il ya des conflits il ya quelque chose de l'ordre de sortir d'une bataille mais on voit qu'il a fini cette bataille il est resté vainqueur non sans mal mais il est resté vainqueur pourquoi parce qu'il a su être fidèle à son coeur à son âme il ya vraiment cette notion de fidélité de légèreté peut-être une personne qui vient vous tendre une coupe d'amour aussi mais de manière plus global ce que je ressens c'est vraiment être fidèle fidèle à son coeur fidèle à soi et on peut se battre pour ça s'il faut parce qu'on sait que on sait où est l'illusion vous voyez où est la tromperie où est l'illusion ça y est on y voit clair il ya vraiment cette notion d'y voir clair en fait dans ce tirage c'est ça peut-être pas pour rien que ça arrive sur les petits enjeux de clerc d'ailleurs en tout cas oui avec classe de coupe on va vers un nouveau départ un nouvel amour une nouvelle passion avec une personne de coeur qui vous aime ça peut être basiquement ça les cartes mais là l'interprétation est quand même on va vers des nouveaux projets de coeur on va écouter son coeur on va écouter sa flamme intérieure et cette notion d'être reconnecté à son chakra du coeur vraiment sortir de l'illusion sortir des conflits parce qu'on est fidèle à soi même voyez il ya des trahisons des blessures des tromperies avec le 3dp il ya quelque chose qui nous a on nous a menti trompé du paix on a été dans l'illusion d'une situation je pense que ça va parler à beaucoup et je sens vraiment la situation actuelle globale en ce moment j'ai beaucoup de messages par rapport à ça on parle pic pic on parle voilà on parle de plein de choses comme ça là vous avez bien compris ce qui se passe dehors en ce moment là on a été blessé trompé trahi du paix mais ce que je vois dans cette carte et ce que je ressens c'est comme s'il y avait trois épées qui disaient stop et au dessus on a la chouette le hibou on a le le corbeau c'est pas rien ça nous ramène à la spiritualité ça nous ramène à la magie ça nous rappelle à cet ancrage et c'est guidé voyez c'est guidé pour aller vers le haut là il ya quelque chose et aussi le tel message qui viennent dans haut clairement on vous le dit les messages que vous recevez sont là d'accord pour vous aider au niveau de la terre à créer quelque chose de mieux en fait un clairement donc là il ya vraiment on prend conscience de des blessures des trahisons j'ai l'impression que c'est une prise en compte globale il ya vraiment une il ya quelque chose qui émerge comme un peu un réveil global vous voyez oui avec le huit de coupe on va être dans le dans dans l'introspection c'est à dire que besoin de se recentrer sur soi besoin d'aller voir à l'intérieur de soi qu'est ce qu'on quitte qui nous quitte qui part qui nous a blessé qui nous a fait mal cette personne était vraiment bien envoyé où cette situation où ces personnes étaient vraiment bien envoyé il ya quelque chose de l'ordre de c'était conflictuel ça nous mettait mal en fait donc on va aller faire un point à l'intérieur de notre coeur pour savoir qu'est ce qui nous a fait souffrir qu'est ce qui nous a fait mal dans cette situation pour recentrer sur le chevalier de coupe le coeur avec la reine de coupe on va aller justement ça va nous aider à aller vers nos intuitions donc il ya un développement spirituel général qui se fait je pense même d'un point de vue mondial il ya vraiment quelque chose de l'ordre on sait ce qu'il ya dans cette coupe sans qu'on nous dise parce qu'on est fidèle à notre coeur et qu'on sait ce que veut notre coeur et qu'on va vers ce nouveau départ d'âme et de coeur d'accord il ya vraiment cette notion de de d'être aussi c'est aussi la communication va communiquer clairement ce qu'on ne désire plus et ce qu'on souhaite donc ça me parle de parler ça me parle de hurler même j'entends hurler parler communiquer crier est quelque chose qu'on va sortir du fond des tripes un peu comme quand une mère accouche le les cris qu'elle peut sortir qui ne sont pas contrôlables et qui viennent de cette douleur mais qui laisse quelque chose de merveilleux à la fin un enfant la plus belle chose au monde il n'y a pas de chose plus belle qu'un enfant qui n'est et ben c'est exactement ça c'est un peu le cri du coeur que je ressens il ya quelque chose qui va émerger comme ça pour faire la lumière sur une situation pour cette situation ouais je sais pas qu'une fois que je vois des mères sur l'as de coupe qu'est ce qu'on nous dit oui alors un temps de pause un temps de pause au niveau du mental on va être un petit peu comme endormi il ya aussi un oui d'accord ok j'ai compris j'ai on m'a arrêté donc je comprends c'est quand j'ai dit endormi il ya des personnes qui sont comme endormi qui vont aller vers quelque chose de nouveau qui vont aller vers leur coeur leur âme un nouveau départ au niveau de l'âme et du coeur parce qu'on écoute ses intuitions c'est un message encore plus positif que ce que je pensais ça me parle de réveil clairement pourquoi pour se positionner avec le roi de bâton va se positionner dans ce qu'on désire être ferme est intègre avec ce qu'on désire d'accord être intègre sur ce qui nous manque dans notre vie ce qu'on ne souhaite plus ce qui ne vibre plus d'accord et on va travailler pour ça on va travailler dur pour atteindre la chance d'avoir ce bonheur en famille cette complétude avec le neuf de coupe où on est aligné nous chacun à soi même j'ai toujours dit ça commence par un travail de vous avec vous même voyez oui on sort des dualités on sort des conflits on se positionne on fait un choix clairement qui nous amène vers la réussite parce qu'on choisit quoi de quitter une situation de quitter le le une situation rapidement même rapidement en prenant de la hauteur en communiquant il ya encore des messages on communique là avec le but de bâton et où on a toutes les cartes en main pour pas à pas construire quelque chose de différent dans l'amour inconditionnel et en s'associant aux bonnes personnes c'est vraiment hyper intéressant ce tirage waouh je suis épatée et battait des messages donc on va aller voir justement avec avec le oui c'est ça on a le roi de coupe et on à la papesse vous voyez on a le roi de coupe qui est dans l'ombre donc on est stable au niveau émotionnel même s'il est dans l'ombre on est quand même face à lui il est stable niveau émotionnel on a la papesse qui nous guide qui a les clés et certaines personnes lui tourne le dos à cette papesse à ce savoir ancestral mais la papesse elle regarde vers le soleil vers le bleu vers l'avenir voyez et ces personnes vont trouver cette clé en fait voilà ce qu'on dit ici ok donc on est parti on va compléter avec le le vice versa oui bah on reste sur une reine de coupe on reste sur une reine de coupe où là on nous dit clairement qu'on va aller écouter nos intuitions communiquer clairement crier mais je suis désolé j'arrête pas d'entendre crier j'ai l'impression qu'il ya des vérités qui vont être criés il ya des cris de mer il ya des cris du coeur qui vont sortir et quelque chose un petit peu comme ça qui va faire bousculer un peu changer les choses il ya des quelque chose qui est blessé et là c'est vraiment cette notion d'aller vers cette spiritualité de sortir de l'illusion de savoir au fond de son coeur qu'est ce qui se passe qu'est ce qui est bon pour nous etc d'accord avec le on est quoi là on est sur un roi de denis oh oui ouais et ben là il ya une oui ben là clairement les personnes qui sont dans le matériel le contrôle de l'argent le l'investissement financier là ces personnes là on leur tourne le dos à l'abondance elle est derrière je veux dire il ya quelque chose on leur tourne le dos on se rend compte on prend conscience peut-être de toute une dimension financière en fait vous voyez de contrôle financier un petit peu vous voyez et là c'est là c'est des conflits quoi s'il ya quelque chose qui émerge chez les conflits oui avec le 4 de deniers il ya on va on va se protéger on va garder certaines choses pour soi aussi on va crier ce qui a crié et on va ça peut me parler d'économie aussi parce que les temps peuvent être durs c'est comme si vous allez être guidé par exemple ah bah tiens je vais acheter plein de bouteilles d'eau et puis ben en fait on apprend trois jours après qu'il ya une rupture d'eau il ya plus d'eau robinet mettons par exemple je vous donne un exemple complètement complètement au hasard c'est pas de la canalisation c'est vraiment un exemple ça peut j'aurais pu prendre n'importe quel exemple mais c'est pour vous montrer que ah bah tiens là on a été guidés à acheter un truc qui filtre l'eau des rivières ou acheter plein de plein de bouteilles d'eau voilà on sait pas pourquoi et ben en fait c'est parce qu'on est guidé cette notion d'être protégé aussi de se protéger d'être protégé de de garder certaines choses pour soi de garder aussi certains un certain contrôle voyez il ya un certain contrôle avec ce cadre de bâton de deniers le cadre de deniers maîtrisé maîtrise voilà c'est une maîtrise qu'on garde en fait c'est ça oui avec la reine de bâton à l'envers oula oui d'accord puis elle regarde un sphinx bon on a le cadre de bâton qui nous parle de stabilité qui nous parle de mariage qui nous parle d'engagement qui nous parle de de légèreté voyez c'est aussi un un faune qui qui court avec avec une jeune femme c'est l'énergie du bélier aussi donc c'est le renouveau c'est le printemps c'est on a la paix qui vient de marquer la colombe avec le cadre de bâton on est encore dans une notion de stabilité ici d'accord on est stable on s'engage à être stable d'accord on on va avec détermination je vois le sphinx et là c'est comme si le sphinx était enceinte un peu voyez on va vers cette élévation de 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 cette énergie de bélier cette énergie de feu cette énergie où vraiment on est dans le dans la création le bélier c'est le premier signe de la roue zodiacale et à quelque chose qui tourne il ya un savoir ancien qu'on est en train de d'apprendre qu'on est en train de reconnaître de reconnecter avec beaucoup d'ancrage voyez avec une énergie de feu je sais pas ça vous parle mais je vois quelque chose de grand ici vraiment quelque chose de très grand quoi et qu'est ce qu'on a d'autre le 6 dp on quitte une situation rapidement c'est exactement les mêmes cartes que tout à l'heure avec le 10 de avec la roue là oui on tourne la route fortune pour aller trouver quelque chose de nouveau à matérialiser et on arrive tout à fait à s'équilibrer à jongler entre les situations pour couper trancher dans une situation et avancer on avance avec le chariot vers 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 le soleil clairement vers le soleil on va chercher ce soleil c'est une reconnexion à notre enfant intérieur aussi un ouais ça a mis du temps à maîtriser le diable et les schémas de pensée bloquant et limitant mais mais on y arrive on sort de là un clairement voyez qui est une situation là le 6 de coupe et quitte il s'en va il s'en fout quoi alors on va aller compléter avec l'oracle des miroirs pour aller voir ce que ça nous dit ici jalousie énergie tierce personne qui parle des dc c'est pas cool là ce qui se passe ici voyez il ya cette notion de deux vous savez quand on est dans une triangulaire la légitime on va dire ne sait en général pas qu'il ya une autre personne et moi ce que ça me fait penser c'est à on va voir ce que non ce qu'on nous montrait pas c'est à dire se rendre compte d'une triangulaire ou se rendre compte d'énergie tierce d'autre chose quelque chose qui émerge d'important ici vraiment c'est cette notion de se rendre compte peut-être du nombre de serpents qui a autour voyez là ça me parle des femmes encore une fois ça me parle des femmes qui se dresse contre une autorité de deux voilà ça peut être patron chef d'entreprise les plus gros chefs d'entreprise je vous laisse aller voir sur yahoo entreprise qui sait les plus gros actionnaires bref voyez à quelque chose de cet ordre là on rentre en conflit on gagne ce conflit en fait ça nous permet de faire le point à l'intérieur de nous et de voir clair dans le jeu de l'autre en fait c'est vraiment ça alors j'espère que vous suivez je pense que vous suivez dites moi si vous me suivez dites moi si vous me suivez voilà je suis obligée de parler à mimo oui l'amour le coeur le voilà on protège notre coeur on protège nos amours on protège notre amour il ya vraiment cette notion de coupe et d'amour qui ressort de pardon de communication ça me parle de femmes ça me parle aussi d'une femme par rapport peut-être à une triangulaire aussi sûrement et basiquement je veux dire qui va se rendre compte du triangulaire et qui va aller vers vers l'amour un clairement mais elle sort de cette triangulaire dans tous les cas parce qu'elle écoute ses intuitions ses émotions ok qu'est ce qu'on dit d'autre ici là la clairvoyance bon bah décidément vraiment là on me parle de médiumnité on me parle de clairvoyance on me parle de là on me parle de mettre un mental en pause on me parle d'aller vers un nouveau départ au niveau émotionnel sentimental relationnel c'est quelque chose où on va être en paix on sort de l'illusion des tromperies des mensonges on est guidé pour aller vers la lumière vers une libération on réussit cet examen parce qu'on est capable de quitter rapidement une situation qui ne nous correspond plus pour nous réaligner dans ce qu'on désire et ce qu'on veut un il ya aussi cette notion encore une fois d'étranger de paroles peut-être de paroles qui viennent de l'étranger d'autres pays il ya quelque chose de l'ordre de la communication de l'échange mais de la vrai échange avec la parole ça nous amène une victoire sur une situation où on voulait nous faire culpabiliser nous montrer du doigt parce qu'au final c'est une chance une chance d'évoluer pour quelque chose de beaucoup plus stable voyez avec les compromis à quelque chose qui s'installe il ya des décisions qui sont prises des compromis trouvés par rapport aux enfants ça nous emmène vers une destinée vers un changement en nous protégeant mais il va y avoir des retours très positifs de toute façon on a l'examen et l'examen qui vient nous dire c'est la réussite à l'examen on lance les chapeaux c'est la réussite à l'examen on est content on est content il y en a qui vont m'insulter je vous dis des fois franchement ça m'étonnerait pas qu'est ce qu'on me dit avec les 77 puis après j'irai faire un petit tour avec avec ceux qui sont un peu moins cool mais mais qui pardonnent pas là donc on me parle de relations sexuelles on me parle aussi d'énergie féminine on me parle du féminin sacré on me parle de ce foyer de maison de stabilité là un de couple de d'échanges de partage ça peut me parler clairement d'une relation sentimentale ou d'une relation qui était purement sexuelle avec quelqu'un mais là je vois quelque chose de plutôt du féminin sacré de stabilité d'harmonie on retrouve une harmonie où il ya une relation sexuelle avec un homme ça peut aussi être basiquement ça là je vous écarte je je canalise pas quand je vous dis comme ça oui on fait preuve de sagesse dans une situation on fait preuve de sagesse dans une situation par rapport aux enfants par rapport à un nouveau départ un nouveau projet il ya une vague de changement qui arrive pour des engagements après le savoir la connaissance après avoir appris certaines choses par rapport aux enfants petit tout bébé là d'accord voilà c'est un travail que de s'élever il ya la foudre qui tombe il ya quelque chose qui tombe une foudre ça s'abat à la foudre pour un changement vers la lumière des invitations de la légèreté on est guidé en ce sens pour sortir d'une situation qui tourne en rond depuis maintenant bientôt deux ans et qui gonfle tout le monde moi ça m'a fané je vous dis sincèrement j'en ai ras la casquette ils nous ont gonflé si vous voulez savoir le fond de ma pensée ça me voilà c'est c'est bon on arrête et next tape quoi bon alors qu'est ce qu'on nous dit d'autre avec le clipper là tous mes êtres de lumière mes anges mes archanges oui voyez ça peut me parler de deux ça me parle beaucoup d'argent là de cette notion d'argent de d'énergie tierce d'argent de comment ça se fait qu'il y en a voyait bonhomme riche jeune fille riche bonhomme riche il ya des 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 personnages qui ont énormément d'argent la 12 et 13 voyez il ya quelque chose de l'ordre de de gagner de l'argent et cette notion d'écart avec la pauvreté voyez qui sont des enfants voyez ça que là c'est des adultes qui sont riches c'est un enfant qui est pauvre et qui travaille quoi et cette notion de déséquilibre de disparité en fait vraiment voilà quelque chose qui est totalement déséquilibré là ouais on me parle de de gain on me parle de gagner face à cette situation il ya quelque chose et il ya un changement on gagne par rapport à cette situation mais j'aimerais compléter encore je vais encore aller les compléter parce que j'aimerais vraiment je moi je vois de qui veulent nous parler et oui il ya la maison alors il ya une richesse qui revient dans la maison mais c'est pas une richesse financière je pense que c'est une une autre richesse voyez et oui regardez il ya cette notion de 2d des mères des mères de famille je vous dis ce que je ressens un des mères de famille qui ont retrouvé une stabilité au niveau de la famille au niveau des enfants rééquilibrer une situation où il ya des polarités masculines qui sont en toute puissance dans la richesse dans le voilà et qui sont là depuis longtemps parce qu'on a toujours cette horloge là qui nous montre le temps et là il ya cette notion d'horizon lointain d'aller voir autre chose de lever l'encre d'accord et oui on nous parle de maladie aussi d'accord donc on nous parle de maladie on nous parle de richesse on nous parle d'argent nous parle de plein d'énergie comme ça négative qui vont ressortir voyez cette notion de 2 de courtiser le gain exceptionnel c'est comme si toutes ces personnes qui sont dans ces énergies là ont du mal à dire certaines choses et ça les rendent tristes en fait et on sort de là il ya vraiment une prise de conscience vers la lumière où on sort de là et c'est au niveau global c'est aussi les personnes voyez ce décalage entre les 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 adultes riches avec les grosses maisons et tous les enfants qui travaillent les personnes qui sont malades qui sont moins bien on va voir quelque chose de différent on va gagner quelque chose qu'on courtiser depuis longtemps qu'on attendait peut-être plus et pour laquelle cupidon ne voulait pas lancer sa flèche d'accord là vraiment cette notion d'aller ouais en justice oui en justice ça peut me parler de 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 militaires de forces de gendarmerie police je ne sais pas envoyer c'est c'est la carte du militaire en tout cas de quelqu'un de rigide de la rigidité voyez ça peut me parler aussi d'une justice amenée par rapport à des militaires aussi parce que voyez ce militaire il a l'air pas forcément méchant j'ai envie de vous dire plutôt sympathique avec ses petites moustaches il ya cette notion de devoir rendre des comptes quand même ici un pour quelque chose qui a été dur et douloureux qui nous a longtemps préoccupé encore une fois il ya des messages après une longue attente on a des honneurs d'accord on a les honneurs et derrière on a l'argent inespéré c'est à dire que c'est un renouveau quelque chose d'inespéré ça va faire du bien notre enfant intérieur là alors c'est pas forcément de l'argent de la monnaie mais c'est un changement vous voyez c'est comme l'as de donner un changement dans la matière de façon inespérée c'est un peu ça qu'on dit allez on arrête de rigoler en prendre béline qu'est ce qui vient nous dire ici le béline bon et oui vous voyez il y avait un blocage à la paix d'accord il ya quelque chose qui bloquait la paix là voyez blessure tout ça et on vous dit vraiment de rester aligné ancré dans vos intuitions vos émotions il ya la paix à l'envers sur la maison et à et la richesse c'est à dire que tant qu'on restera en gros dans cette société matérialiste on n'arrivera pas à être en paix et là je sens qu'il ya des personnes qui vont être sorties de leur zone de confort pour trouver cette paix intérieure et pour aller vers la lumière vers le soleil comprendre que la vie est plus complexe que le simple argent que ce qui fait la bonne heure de la vie c'est aussi et avant tout les échanges le partage donne tu recevras et n'attends pas parce que l'univers de toute façon te rendra c'est beau vous allez me dire ce que je dis oui mais c'est vrai surtout voyez enfin c'est une réalité on va faire preuve de sagesse par rapport à des personnes riches par rapport à des personnes qui ont cette espèce de maîtrise et de contrôle par rapport à une paix intérieure que nous n'arrivions pas à trouver d'accord on va faire preuve de sagesse ici et on nous invite à faire preuve de sagesse et encore l'infortune la maladie qui ressort je pense qu'il ya des des je pense qu'il ya des chiffres qui vont tomber je pense qu'il ya des situations qui vont tomber je pense qu'il ya des voilà une situation on est mal pauvreté maladie bon en ce moment ça vibre à tout le monde s'il ya l'amour l'infortune donc on nous dit vraiment rester alignés dans le coeur rester alignés dans vos intuitions vous n'êtes pas fou en gros c'est ça qu'on vous dit regardez la renommée la renommée c'est les honneurs d'accord c'est aussi on est connu on a la renommée moi je vois encore cette trompette de justice divine qui tombe c'est à dire toutes ces personnes qui ont voulu uniquement la renommée de l'argent être dans le matériel tout ça ça va être compliqué pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à trouver cette paix intérieure j'ai l'impression que ces personnes commencent à sortir de là pour aller voir quelque chose d'autre parce qu'avec les pénates on a vraiment là la maison la famille voyez la sécurité on a construit une haute taux puis avec des fenêtres vous voyez on peut on peut voir plus loin plus haut c'est aussi écouter ses échos ses intuitions et on va coup découvrir quelque chose sur une femme une polarité féminine ou en se reconnectant à son féminin sacré par rapport à des entreprises des 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 choses qui ont été entreprises qui ont été calculées qui ont été prévues qui ont été écrites vous voyez avec l'entreprise c'est ça qui ont été construites depuis longtemps c'est un travail de longue haleine d'accord on va se reconnecter à la beauté et fatalement et ben fatalement on va avoir des nouvelles quelque chose et on nous parle des nouvelles le bleu ça peut être le ciel ça peut être l'en haut ça peut être des nouvelles qui nous amènent le grand ciel bleu voyez des nouvelles où on va aller développer le chakra de la gorge et communiquer quelque chose de le coup mais par rapport à l'héritage par rapport à nous et par rapport à une situation qui est stérile pour aller vers l'amour c'est encore un peu long au niveau des deux decks des cartes mais ça avance quand même il ya quand même un net avancement je veux dire on voit que là les choses elles se débloquent et elles avancent ok on va aller prendre avec le luna j'aimerais savoir quels sont les conseils ici qu'est ce qu'on nous conseille dans cette situation le fou le mat partir à l'aventure quand on part à l'aventure on se dépouille de tout on ne sait pas où on va mais on y va cette notion de libération de reprendre sa souveraineté encore une fois et de décider clairement de partir à l'aventure de quitter une situation qui ne correspond pas pour aller se libérer aller vers la lumière avec la demoiselle d'épée on nous demande d'apprendre on est dans un apprentissage de vie on est dans un apprentissage au niveau de l'univers il ya quelque chose que nous sommes en train d'apprendre on apprend aussi peut-être d'où viennent nos racines notre spiritualité comment matérialiser l'amour on apprend à maîtriser son mental ses peurs ses angoisses pour voir et ouvrir nos perspectives à quelque chose de différent avec le deux de bâton on va ouvrir à quelque chose de différent et c'est peut-être voir la face cachée parce que j'ai un bâton dans un sens l'autre bâton dans l'autre sens donc c'est peut-être regarder l'envers du décor il ya des personnes qui vont regarder l'envers du décor qui ne vont plus se contenter d'un seul narratif mais qui vont aller changer voire ailleurs ouvrir aux perspectives et qui vont se rendre compte des trahisons des blessures de ceux qui réellement pense ce set d'épée qui est vraiment le le vol voilà le vol la trahison le voilà ça voilà c'est ce qu'on nous conseille en tout cas d'accord quels pourraient être les blocages là la reine de coup la reine de bâton la reine de bâton si on n'arrive pas à reprendre notre leadership notre charisme nos désirs si on n'est pas aligné avec ce qu'on désire réellement si on est trop dans une dualité avec la lune entre l'esprit et le coeur si on n'arrive pas à à voilà c'est ce qu'on a à dépasser un petit peu les blocages ça veut pas dire qu'on n'y arrivera pas ça veut dire que c'est ce qu'on a à dépasser voyez le cadre de bâton cadre de bâton c'est notre stabilité le fait d'être stable déjà dans sa vie et dans son coeur j'ai envie de vous dire et avec ce qu'on désire voyez et bon après à un moment ce qui pourrait bloquer c'est qu'on n'entreprenne pas d'action c'est sûr qu'en même temps si chacun individuellement personne ne bouge ça changera pas quoi j'ai envie de vous dire les seules personnes qui peuvent faire changer les choses c'est nous on a quand même la réussite avec le 6 de bâton d'autre deck d'accord donc la réussite le 8 de pentacle on travaille pour cette réussite on travaille pour ce cet équilibre en famille pour faire tomber la tourner la roue de la bonne fortune et on est aidé regardez on est aidé sans d'alfonds le ciel le tapis volant l'arbre de vie la trinité qui se dessine ici j'ai envie de vous dire on est aidé il ya un jugement divin qui tombe qui est prêt ça me parle aussi de cette phase lunaire qui arrive et là avec l'étoile ça annule toutes ces cas négatives au final qui pourraient être des blocages d'accord on avance sur ce qui nous a blessé tromper du paix il ya vraiment un net avancement qui se fait on va aller prendre un conseil avec les portes de l'intuition la volonté soyez volontaire avancer en appréciant la personne que vous êtes donc c'est cette notion aussi de volonté d'être volontaire dans un avancement si nous ne sommes pas volontaire bas on ne risque pas d'avancer j'ai envie de vous dire mais ça c'est assez logique et aussi cette volonté de changer les choses et c'est peut-être ça qui va venir embraser un petit peu les peuples pourquoi parce qu'il ya le ressenti ce que vous ressentez profondément imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous donc à cette notion d'ancrage et de penser positif et d'avancer avec la pensée positive et de contrôler son esprit la clarté les gens vont y voir clair la réussite et vous permet de voir au delà de l'apparente réalité alors tout devient clair et là effectivement ce tirage devient très clair il ya vraiment une espèce de prise de conscience une espèce de de prise de prise de conscience de visibilité où les gens vont venir y voir plus clair et se dire mais attend mais en fait là on nous a trompé du paix blessé voilà quelque chose de cet ordre là et trouver cette volonté d'écouter aussi ses guidances intérieures et ses ressentis et là le message est clair on est guidé là on est guidé vers ça c'est à dire que là ils mettent à mettre un coup d'avancement quoi clairement quel animal le renard avec la subtilité donc ça va nous parler de ruse ça va nous parler de subtil ça va nous parler de d'être plus malin et de travailler dans le subtil c'est aussi ça qu'on nous dit travailler dans le subtil soyez plus malin travailler avec les énergies soyez plus malin et aussi cette notion d'y voir clair dans les personnes qui a qui nous trompent qui nous dupe qui nous voyez qui 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 sont dans se méfier malin comme un renard voyez qui cette malice là un petit peu rayé et avec le bison nous parle de gratitude et on parle de solidité le signe l'acceptation quand on accepte et ben on peut accepter la joie aussi dans sa vie les choses se transforment je vous laisse le petit loup n'hésitez pas à liker partager et vous abonner je vous embrasse fort à très vite ciao 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 Sous-titrage ST' 501